Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo DIY où je vous montre comment fabriquer un calendrier de l'Avent. Alors pour cela vous aurez besoin de 3 couvercles de box, de 24 ou de 25 sachets en satin, de gommettes et de punaises de la couleur de votre choix et d'un élément un petit peu particulier, c'est un rouleau d'adhésif isolant électrique. Je vous expliquerai son utilité un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais commencer par prendre mes repères en disposant mes pochettes puis je place mes punaises. Alors sur chaque façade je vais mettre 6 pochettes. Alors si votre carton est un petit peu épais comme le mien, prenez votre temps pour ne pas vous blesser. Alors pour faire attention à ne pas me piquer avec les punaises, je vais placer de l'adhésif isolant électrique sur les pics des punaises à l'arrière. Vous pouvez en mettre plusieurs couches car les pics transpercent malheureusement de l'adhésif. Je vais ensuite prendre mes repères pour placer une punaise sur chaque côté du couvercle donc en les décalant, c'est-à-dire que je vais poser une punaise en haut puis une punaise en bas. Donc là aussi faites très attention à ne pas vous blesser et quand vous mettez la punaise, je vais ensuite recourber le pic de la punaise et le recouvrir de scotch. Donc voilà, vous voyez cette étape de façon plus détaillée dans cette séquence. Donc je recourbe le pic et ensuite je mets de l'adhésif noir pour recouvrir. Donc je répète cette opération pour mes trois façades. Avant de passer à l'étape gommette, alors je vais prendre mes gommettes et je vais écrire les jours du calendrier de l'Avent. Donc moi je me suis arrêtée à 24 jours parce que je n'avais pas trop de place sur mes façades. Donc j'ai fait un calendrier de l'Avent de 24 jours. Je colle ensuite mes gommettes sur mes pochettes. Et voilà, nous avons donc nos 24 pochettes prêtes à l'emploi. Donc vous pouvez dès cette étape commencer à les remplir de petites surprises ou alors le faire après quand le calendrier sera terminé. C'est comme vous le sentez. Je vais ensuite accrocher mes petites pochettes à mon calendrier. Alors vous pouvez disposer vos pochettes dans l'ordre chronologique ou alors dans le désordre. Et moi je trouve ça vraiment plus fun de les mettre dans le désordre. Comme ça la personne qui reçoit le calendrier cherche un petit peu avant d'avoir sa surprise. Donc voilà, j'ai fini d'accrocher toutes mes pochettes sur toutes mes façades. Alors je vais ensuite assembler mes façades. Pour cela je vais prendre mon adhésif isolant électrique. Alors pourquoi j'ai pris ce type d'adhésif au lieu d'un masking tape par exemple ? Tout simplement parce que c'est un adhésif qui n'est pas cher. Il est surtout très résistant avec un fort pouvoir collant et de plus on peut décoller facilement si par exemple on a fait un petit raté. On peut le décoller facilement sans qu'il n'albime la boîte. Donc voilà, j'assemble mes façades bord à bord. N'hésitez surtout pas à appliquer plusieurs bandes de scotch Ensuite j'ai recouvert le haut de mon calendrier en superposant des bandes d'adhésif. Donc vous pouvez recouvrir le haut de votre calendrier en mettant autre chose bien sûr. Donc voilà, notre calendrier de l'avant super girly, réutilisable, ultra simple à faire est à présent terminé. Vous pouvez remplir les petites pochettes avec ce que vous voulez, avec des échantillons parfums, avec des petits bijoux, avec des petites friandises, des petits produits make-up en format mini. Enfin vraiment votre imagination et votre seule limite. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce DIY vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada